Bonjour ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour le chat ! Comment ça va ? Est-ce que ça va bien ? Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, bonjour, merci, merci pour vos bon anniversaire, merci beaucoup, merci. Ça lui fait quel âge ? 34 ! Merci Alex d'LSD, merci beaucoup. Merci pour vos subs et vos resums, merci. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Michel Drucker a eu 80 ans le 12 septembre. Voilà, vous le saurez. C'est pour lui qu'on est là, évidemment. Bonjour. Ah, il y a Moubotte qui censure quand vous vous y mettez trop d'entrains. Merci, merci NCGA, merci. Jeux anniversaire Jean-Phil Sbadman. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va ? Est-ce que tout le monde y va bien ? Go changer ta description Twitch. Ah ouais, putain, c'est vrai ça. Ah ouais, 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 faut que je fasse ça, ouais. Je le ferai un jour, promis, c'est sûr. Je suis pas le seul avec la crève. Non, non, mais ça va, j'ai pas la crève, mais vous devez être nombreux à la voir. En ce moment, tout le monde est en train de mourir. C'est le décès. C'est le décès général. J'espère que ça va. J'espère que vous allez pas mourir tout de suite. Ou vous allez vous réabonner avant de mourir. Avec renouvellement automatique. Je me réveille de ma sieste avec toi, c'est super. J'ai pas fait ma sieste avec toi. Enfin, voyons. Enfin, peut-être que si. C'était toi. Jean, lors du concert The Event, je t'ai vu manger ton sandwich tout seul. Tu m'as fait de la peine. Merci, merci. J'étais content de te voir, moi aussi. Bon anniversaire, Hugo Décrypte. Oui, absolument. Merci, Batlarken. Merci beaucoup. Merci, Tom Pousse pour vos abonnements. Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez décéder maintenant. T'as pas récupéré ton micro ? Non, non, j'ai pas récupéré mon micro, je dormais. Mais normalement, j'ai moyen de le récupérer demain, si tout se passe bien. Dans ta bio, il y a écrit 32 ans. Il y a encore écrit 32. Putain, ça fait un an que je l'ai pas changé. Oh là là. Bah, je ferai ça. Et Bonanniv à DFG, évidemment. C'est l'anniversaire de DFG également. On est né le même jour. Bon anniversaire à lui. Merci, Débulo 9, pour ton Prime. Merci. Bon, stream à l'arrache. Stream du week-end. Moi, j'ai rien préparé. On va discuter. On est bien. On est entre nous. Pas besoin de... Voilà. Merci, Silaganel. Pour ton WeSub. Merci à tous. Ça va, vous ? Vous avez passé une bonne semaine ? Tout ça, tout ça. Et ça fait longtemps que je vous ai pas vus, en fait. Parce que la dernière fois que j'ai fait un stream tranquille, c'était lundi. Lundi-mardi ? J'ai pas fait de stream hier. J'étais claqué. J'ai couru partout cette semaine. Je suis né le même jour que DFG. Eh bah, je veux un anniversaire à toi, Régi. Je veux un anniversaire à toi. Comment était le hachis parmentier ? Il était super bon. Pour ceux qui ont raté jeudi matin, j'étais... Enfin, jeudi midi, j'étais chez GastronoGeek, sur la chaîne Twitch de GastronoGeek, et on a fait de la cuisine ensemble. On a fait un hachis parmentier, avec des oeufs meurettes, et c'était excellent. Je suis très fier de nous. Je suis très, très fier de nous. Pardon. Et le hachis... Ouais, 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 non. C'était super bon, c'était trop bien. J'étais trop content de revoir GastronoGeek. Très content qu'il m'ait invité. J'ai oublié mon parapluie chez lui. Voilà. Vous le saurez. On s'en fout, hein. Mais voilà. Fun fact, 100% des gens sur Twitch partagent leur anive avec des FG. Oui. Le menu, pas très crise énergétique. Bah non. Nous sachons désormais, absolument. Super intéressant, le stream chez Flonflon. Ouais, mercredi soir, j'étais chez Flonflon Musique. Un streamer qui parle de musique et qui m'a invité, comme il l'a déjà fait à plein de reprises avec d'autres streamers dans son émission Veri Disco, à parler de musique. Et c'était trop cool. On a fait un stream de 2h30, 3h à parler de musique. C'était trop cool. Ouais, non, c'était trop sympa. La semaine dernière, j'étais sur la chaîne d'Arte avec Modi pour parler de jeux vidéo. Et c'était trop intéressant. Non, c'était vraiment très cool. Et jeudi soir, j'étais sur la chaîne de Prime Vidéo pour le duel avec Clément Victorovitch. C'était trop bien. On a trop rigolé. On était sur ton stream Musique chez Flonflon, maintenant on sait que Patrick Fiori est ton ami. Ouais. Et ton main, ouais. Le duel face à Clem. Mais oui, c'était trop marrant. En plus, ils font des... Donc l'émission Le Duel, c'est un contre un de streamers qui s'affrontent sur un sujet qu'ils maîtrisent tous les deux. Et nous, on leur a dit, bah, let's go la politique. Enfin, let's go la politique, c'est marrant. Faites des questions rigolotes sur la politique. Quel âge avait Chirac et tout. Enfin, on s'en branle, tu vois, des trucs comme ça. Et apparemment, il y a eu un no-go du côté d'Amazon qui a dit, non, non, c'est mort, pas de politique. Genre, genre mort de trouille, tu sais. Non, 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 pas de politique. Du coup, ils ont été obligés de changer les questions avant le début. Et du coup, ils nous ont fait un quiz culture générale. Avec des questions musique et sport. Clément et moi, on se regardait en mode, mais on n'en sait rien. On n'a aucune culture générale en musique et en sport. Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? C'était très drôle. On était nuls. On était nuls. Ils sont nuls chez Amazon. Mais oui, ils sont nuls. Ça va. Le thème politique, ça peut être l'occasion de poser des questions marrantes sans forcément avoir des prises de parti. On s'en branle, c'est pas grave. On peut rigoler sur le nombre de députés, l'âge du capitaine. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin de stresser. Donc non, mais ils ont stressé. Genre le quiz à la con. Ben oui, ça peut être des trucs genre quiz à la con. Enfin, c'est pas très grave. Donc, j'ai maté la rediff. Le match nul était mérité pour le coup. Ah ouais, on était nuls. On était si concentrés. Mais on se regardait à chaque fois. Mais j'en sais rien, moi. Question sur les Beatles et tout. Je sais pas, moi. Merci 07 Munch. Donc, c'était rigolo. Est-ce que Twitch, au fond, c'est pas de la télé mal filmée ? Oh, tu passes une mauvaise journée, toi. T'as le droit, t'as le droit. Mais n'hésite pas à aller boire un verre d'eau. Pourquoi vous inviter les deux ? C'était sur quelle chaîne ? C'était sur la chaîne de Prime Vidéo. La chaîne de Prime Vidéo. Et donc, voilà. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était marrant. Bah voilà, vous avez le replay. Merci Dart pour le replay. Donc, si vous voulez nous regarder, Clément et moi, à galérer sur des questions de culture G, vous pouvez regarder le replay. Et ça m'a fait super plaisir de revoir Clément. Qui est sous l'eau, comme d'habitude. C'est Clément. À la télé, il n'y a pas de chat, ça fait toute la grosse différence. Ouais. Donc, c'était fort sympathique. On a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. Du coup, t'as gardé ton livre ? Non, non, on l'a offert, on l'a offert. Est-ce qu'il compte streamer Clément ? Un jour. Un jour. Mais il a beaucoup de travail. Non, mais surtout, il l'a dit. Il est en plein déménagement. Il a déménagé et tout. Je sais ce que c'est. Quand t'es dans les cartons et tout, tu peux juste pas streamer. T'as mis ton matos dans les cartons. Il faut le temps de le déballer, de le réinstaller, de se remotiver et tout. Non, non. Tranquille. Il y a eu zéro sauce sur cette histoire de censure d'Amazon. Non, mais c'est pas une censure. C'est leur émission sur leur chaîne. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident du thème. Et s'ils disent no go sur un thème, ils ont le droit. C'est pas une question de censure. On s'en branle. Il n'y a pas besoin de faire de la sauce. Dans le duel rhétorique, il m'a semblé que celui qui passait en deuxième avait un énorme avantage car il prenait appui sur le discours du premier. Oui, ça, c'est classique. Du coup, on a pu s'engueuler avec force mauvaise foi. C'était très important. Et j'ai vraiment fait hurler tout le monde quand j'ai dit que les iraniennes se battaient avec courage et que du coup, c'était intolérable de défendre la pizza mangée à la main. Ah bah, quand il mène le mauvais soit, il va jusqu'au bout. Il nous manque en stream, Clément. Ben ouais, je sais, je sais. Mais il reviendra peut-être un jour. Tranquille. Je suis sûr que vous lui manquiez aussi. Je pense qu'il faisait référence au politiquement correct de Twitch qui devient de plus en plus restreint comme la TV pour le coup. Bon, non. Du coup, Timmy Vert ? Ah ouais, ouais, ouais. J'ai pas compris l'argument sur les iraniennes. Y'a pas d'argument. C'est ça qui est bien. Y'a pas d'argument. Y'a pas besoin qu'il y ait d'argument. C'est vraiment le whataboutisme le plus absolu. C'est-à-dire que sur n'importe quel débat, tu prends appui sur un truc qui se passe à l'autre bout du monde et qui est horrible pour ajouter de la gravité à ton propos et pour sous-entendre que la personne en face de toi n'est pas d'accord avec toi. Non, mais c'est... Tu débats sur un truc. Donc on était en train de débattre sur le... Faut-il manger sa pizza à la main ou avec des couverts ? Et lui, il défend son truc et moi, je reprends et je dis à l'heure où les iraniennes se battent courageusement, la moindre des choses, c'est de faire preuve de... Et là, tu rajoutes n'importe quel argument. On s'en branle, tu vois. C'est ça, la mauvaise foi en rhétorique. C'est comme la prétérition de Clément qui dit je pourrais vous dire que... Je pourrais vous dire que... Mais je ne le ferais pas. Mais je pourrais vous dire que... Il rajoute plein d'arguments. Où est-ce qu'on peut retrouver le live avec Maudi ? Sur la chaîne Twitch d'Arte. Arte France. Arte FR, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le point Godwin à l'envers. Mais oui, c'est ça ! C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme dinguerie encore ? Ah oui, dans le même genre. On a débattu sur Team été ou Team hiver. Lui, il défendait l'été, moi, je défendais l'hiver. Donc il explique son truc sur l'été en disant l'été, c'est la chaleur, l'été, c'est le bonheur, l'été, c'est la joie et tout le partage. Et moi, je prends la parole en disant putain, il n'y a pas un mot pour les gens qui ont souffert de la sécheresse cet été. Pas un mot. Par les temps qui courent avec le changement climatique, défendre l'été, c'est criminel. L'argument de connard. C'est vraiment... hiver égale raclette. Ouais, je n'ai même pas sorti l'argument raclette alors qu'il aurait tout gagné. T'as eu de la chance avec le fax. Non, mais le fax a été inventé en 1818. Vous vous rendez compte de ça ? Moi, ça me tue. Pénurie d'abondance pour la raclette. Ah oui, 1843, pardon. 1843. Oui, c'est ça, 1843. Moi, je l'avais mis en 1943. En vrai, j'ai essayé de me souvenir de... Enfin, pour moi, le 19e siècle, c'était l'époque du télégramme. Le 20e siècle, l'époque de la radio, la Seconde Guerre Mondiale et pour moi, le fax c'était une techno qui est apparue après la Seconde Guerre Mondiale donc ça a dû être breveté peut-être pendant la Seconde Guerre Mondiale mais ça a apparu clairement après. Et en fait, non. C'était un siècle avant. Mon Twitch Prime, il ne fonctionne pas sur une autre chaîne. J'hésite à essayer ici. Ah bah, essaye ici ton Twitch Prime. Comme ça, je te dirai s'il fonctionne ou pas. C'est l'administration japonaise qui utilise toujours les fax pour les documents officiels. très bien pour eux. Très bien pour eux. Et le 21e siècle, c'est l'époque de Twitch. C'est quoi le but du stream ? Aucun. Absolument aucun. À mon taf, à mon taf, il faxe encore. Ouais, bah le fax est encore utilisé, ouais. C'est comme le Minitel. Le Minitel, ça a longtemps été utilisé jusqu'à récemment. Le service Minitel a été désactivé il y a quelques années maintenant. Peut-être 10 ans, un truc comme ça. Mais le Minitel était encore utilisé pour plein de métiers qui, en fait, c'était vachement pratique. Notamment, je me souviens, les garages automobiles indépendants utilisaient le Minitel pour commander des pièces. Ils avaient les catalogues constructeurs avec les références des pièces et quand ils avaient besoin d'une pièce, ils le commandaient par Minitel. C'était hyper bien fait, hyper efficace et hop, c'était livré et ça a toujours fonctionné comme ça et continuait à l'utiliser. Il y avait aussi les agriculteurs qui commandaient leurs engrais, leurs intrants, leurs graines, tout ce que tu veux. Le transport routier aussi, ouais, ouais, ouais. Plein de métiers comme ça qui utilisent de près ou de loin de la logistique utilisaient le Minitel parce que ça fonctionnait bien et qu'il n'y a pas besoin de changer. C'est 2012, la fin du Minitel ? D'accord. Ah ouais, c'est plus vieux que ce que je pensais. Alors le Minitel, c'était marrant parce que quand les Français se sont équipés du Minitel, il y a des documents déclassifiés de la CIA qui montrent que les services de renseignement américains étaient hyper jaloux, mais vraiment super jaloux. Les Américains, ils hallucinaient que cette bande de gros comptes français ait un service de télématique dans les foyers où les gens pouvaient se connecter en ligne via le téléphone sur des services machin. Les Américains, ils hallucinaient. Ils disaient, mais genre, comment c'est possible ? Comment on peut se faire devancer technologiquement par cette bande de gros cons qu'on a libérés du nazisme il y a à peine 10 ans ? Je trouve ça très drôle. La grosse jalousie des Américains. Internet avant l'heure, d'un certain point de vue, oui, oui, consultation de pages, système de dialogue, machin. Internet, ça date des années 60. Oui, la techno date des années 60, mais la diffusion de grand public de la technologie internet, c'est années 90-2000. L'époque où les foyers s'équipent massivement dans les pays développés d'ordinateurs à la maison, c'était les années 90-2000. Avant, c'était les entreprises qu'utilisaient Internet, la recherche, l'armée, etc. C'était professionnel. Mon père me racontait que dans les années 80, acheter un ordinateur, ça ne se faisait pas en boutique, ça ne se vendait pas les ordinateurs, il fallait les commander sur des catalogues de vente par correspondance. Et c'était des catalogues de vente par correspondance pour entreprises, il n'y avait pas pour les particuliers. Donc, je dirais 2000 pour Internet. Je n'ai pas la date exacte, mais il faudrait regarder les courbes d'achat d'ordinateurs, Windows 95, Windows 98, Windows 2000. Pour moi, c'est là le moment où les foyers, y compris les personnes qui n'y connaissent rien, se sont mis à acheter des ordinateurs pour les mettre dans le salon et commencer à l'utiliser, y compris pour aller sur Internet. Et tout le monde n'avait pas d'ordinateur pour aller sur Internet. « Fin des années 80, on faisait assembler son ordi. » Ouais. Ouais, mon père, il m'a raconté que quand il était son premier salaire étudiant, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait donné des cours de planche à voile, mon père, quand il était étudiant l'été. Il avait donné des cours de planche à voile et avec son salaire, il s'était acheté un ordinateur en vente par correspondance. C'était un TRS 80, je crois, ou alors c'était même encore avant ça. Peu importe. MS-DOS, ouais. Et il m'a raconté que le livreur est arrivé chez lui avec l'ordinateur. Il lui a filé l'ordinateur et le livreur, il lui a demandé « Excusez-moi, monsieur, mais par curiosité, vous allez en faire quoi ? » De l'ordinateur, là. Et mon père lui a répondu « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Je vais apprendre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait un ordinateur et let's go, il a appris. Il a commencé à coder et tout. À l'époque, tu compilais tes logiciels, tu étais déjà content. Dans ton MS-DOS, tu démarrais Windows, tu étais content. tu faisais des archivages de fichiers, tu étais content. Enfin, c'était ça, le début d'Internet. À mon père, je me souviens, il faisait des clics droits à créer un dossier sur le bureau, puis il rangeait les dossiers. Puis rien que ça, c'était fou. Il transférait les trucs de dossiers et tout. Passion dossier, ouais. La disquette sur les listes de fournitures pour les cours de techno, ouais. Qui a commencé sur la redoute pour le Minitel ? Ah oui, il y avait la redoute sur le Minitel, effectivement. Tu recevais le catalogue de la redoute chez toi, tu repérais les références avec la taille et tu commandais par Minitel. Alors, t'avais aussi le bon de commande par la poste. Ma mère utilisait la poste pour la redoute. La redoute et les trois suisses, je m'en souviens. T'envoyais ton chèque et tu recevais tes fringues. Je crois qu'il y avait des vieux jeux vidéo, tu devais recopier le script du jeu avant d'y jouer. Ouais, ouais, ouais. L'annuaire était gratuit, trois minutes sur le Minitel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, l'annuaire sur le Minitel, c'était vachement important ça, l'annuaire. Les renseignements, le France Télécom, là, les pages jaunes. Ouais, 3615 pages jaunes, ça devait être un truc comme ça ou 3615 jaunes, je sais pas, tout le monde pouvait avoir accès au... à l'annuaire. C'était gratos. La messagerie rose, ouais. Mais... Les résultats du bac et les affectations en lycée. Ouais, les résultats du bac au Minitel, ouais. Ouais, moi je me souviens, mon grand-père avait encore un Minitel chez lui en Normandie, je sais pas s'il s'en servait, je saurais pas vous dire, mais il y avait un petit boîtier Minitel. Non, ce qui était fou surtout avec le Minitel, c'est que la stratégie de l'État pour que le Minitel soit diffusé, c'était que le Minitel était gratuit. C'était incroyable, le Minitel était gratuit. Avec ton... Enfin, je veux dire, il était gratuit. Le boîtier, le terminal Minitel, tu allais le chercher à la poste avec un bon de retrait que tu obtenais via ton abonnement téléphonique France Télécom. C'était ça qui était dingue. C'est comme ça que les Français se retrouvaient avec des Minitel. C'était une location. Oui, mais c'était une location dans le cadre de ton abonnement. Tu pouvais le chercher à la poste. Et donc, donc ouais, tu recevais un courrier de France Télécom te disant qu'avec ton nouvel abonnement et ta souscription, machin, tu pouvais aller au bureau de poste du coin pour aller retirer un Minitel. Ouais. Je souviens que mon père utilisait le Minitel pour s'inscrire à des compétitions sportives. Ouais. C'était quand exactement le Minitel ? Il y a quelqu'un qui l'a écrit. l'entrée en service c'est 1980. Je croyais que c'était plus vieux que ça. Pour moi, c'était plus vieux que ça le Minitel. Chez moi, le Minitel, c'était surtout pour les séances de ciné. Ouais ! Ouais, les séances de ciné. Ouais, ouais. À quelle heure ? Il y a quel film et à quelle heure ? Ouais, sur Minitel. Les résultats du tiercé, il y avait la bourse aussi. Il y avait la bourse, il y avait la météo. La météo sur le Minitel, bien sûr. C'est ton anniversaire, on parle de Minitel, ambiance boomer. Ouais, ouais, c'est parce que je suis vieux, c'est pour ça, je sais pas pourquoi on parle de ça. Oui, c'est parce qu'on en a parlé. On en a parlé dans le duel avec Léman Victorovitch il y a deux jours. Tu l'as utilisé toi ? Non, j'ai pas de souvenirs d'avoir utilisé le Minitel. J'étais trop petit, j'ai dû faire bip bip sur les touches histoire de dire mais j'ai pas utilisé le Minitel. Moi j'ai des souvenirs d'enfance à utiliser l'ordinateur. J'étais sur les genoux de mon papa qui me montrait l'ordinateur. Donc je suis trop jeune pour avoir connu l'usage du Minitel et j'ai même pas de souvenirs de mes parents utilisant le Minitel puisque comme mon père était ingénieur informaticien il y avait un ordinateur assez tôt en fait chez nous et donc du coup il y avait l'ordinateur c'était sur l'ordinateur qu'on allait. Windows 98 moi je me souviens de Windows 95 moi je jouais à Flight Simulator 95 avec les flèches du clavier je vous montre à quoi ça ressemblait à l'époque voilà et ça Flight Simulator 95 il faut se rendre compte que c'était ouf à l'époque c'était totalement hallucinant tu regardais les carrés par terre qui représentaient les bâtiments machin et tout enfin je me souviens je me souviens de tout ça je me souviens des avions qu'il y avait il devait y avoir 5 avions le Boeing 747 ça je me souviens très bien mon père passait des heures sur le Boeing 747 à régler son MFD à faire des approches il n'y avait pas de MCDU à l'époque mais à faire des approches en radio navigation c'était ouf je m'en souviens de cette vue elle était incroyable le Learjet le Learjet je me souviens l'extra 300 moi je volais qu'avec ça je volais que avec ça l'extra 300 et je faisais ça passer sous les ponts à New York pendant des heures voilà moi j'ai commencé Flight Simulator avec ça trop trop bon souvenir ah ta gueule je viens d'arriver on m'explique non non je montrais Flight Simulator 95 et du coup je sais pas si vous savez pourquoi est-ce que Microsoft a développé Flight Simulator parce que quand on y pense c'est bizarre Microsoft n'est pas une société de développement de jeu vidéo ils ont jamais été connus pour le jeu vidéo ils ont créé Xbox des années plus tard mais c'était une marque à part avec la licence Halo qui servait à Xbox mais est-ce que vous savez à quoi servait Halo vis-à-vis d'Xbox Halo c'était le flagship d'Xbox c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle Xbox était présentée au public pour inciter les gens à acheter à acheter la Xbox on montrait les images du prochain Halo et le Halo avait vocation à montrer aux acheteurs potentiels regarder la puissance de la machine c'est le jeu le plus optimisé pour cette machine pour la nouvelle Xbox regarder les 3D regarder les explosions etc Halo c'était le jeu pour lequel qui devait inciter les gens à acheter la Xbox il y avait pareil chez Sony qui avait des jeux alors plus tard il y a eu comment ça s'appelle merde chez Sony pour vendre la Playstation ils avaient quoi c'était pas les FIFA déjà Gran Turismo FIFA des trucs comme ça ouais Uncharted je pensais Uncharted mais ça arrivait plus tard Uncharted c'était pour la PS3 je crois Uncharted Final Fantasy Tomb Raider non Tomb Raider ça se jouait sur PC non non Sony ils avaient ouais Final Fantasy Crash Bandicoot Espyro ouais Crash Espyro Crash Espyro pour la sortie de la PS 1 bref donc les éditeurs de jeux ont toujours eu des jeux et ça a toujours été comme ça les fabricants de consoles sortent une nouvelle console en montrant des nouveaux jeux qui sont censés montrer la beauté et la capacité de la console et bien en fait Flight Simulator c'est exactement la même chose pour Windows Windows a développé Flight Simulator un simulateur d'avion pas du tout pour pour vendre des jeux et pour s'installer dans le monde du jeu vidéo mais qu'en fait au début Flight Simulator c'était un c'était un argument marketing de mise en avant par Microsoft de la puissance de calcul de leur machine et de leur logiciel c'était pour inciter le grand public à s'intéresser aux ordinateurs le problème c'est quand tu fais une conférence de presse et que tu présentes aux gens ton nouvel ordinateur si tu leur sors des chiffres ça va parler à personne si tu parles de la mémoire vive du processeur c'est des mots ça parle pas au grand public et c'est normal ça parle qu'aux ingés et donc du coup il sortait un Flight Simulator pour pouvoir montrer aux journalistes et au grand public des avions en 3D sur l'ordinateur pour dire regardez la puissance de calcul de l'ordinateur c'est ce qu'on appelle un démonstrateur technique exactement c'est un démonstrateur et un avion qui vole c'est clair pour tout le monde c'est impressionnant l'ordinateur il est vachement puissant dis donc voilà ça se servait à ça et c'est pour ça que Microsoft s'est acharné à développer un jeu Flight Simulator et si tu reprends tous les Flight Simulator ils sont sortis à peu près en même temps que les nouvelles versions de Windows moi je me souviens du coup Flight Simulator 95 98 Flight Simulator 2000 ouais il y a eu un 2000 il y a eu un 2004 ensuite pour la sortie de Windows XP ouais pour la sortie de Windows XP il y a eu Flight Simulator 2004 et ensuite il y a eu FSX qui est sorti en 2000 je sais plus 2006 je sais plus 2002 ouais t'as raison et voilà et donc voilà pourquoi Windows Windows XP ça date de 2001 bah du coup ils ont sorti Windows ils ont sorti Flight Simulator 2004 pour Windows XP FX6 ça a dû sortir pour Vista ouais donc voilà c'était ça l'histoire de Flight Simulator c'était un démonstrateur technique hyper intéressant et donc voilà quoi donc c'est pour ça que Microsoft développe un jeu vidéo alors que franchement personne ne les attend là quoi j'ai passé mon adolescence sur FSX ah moi aussi moi aussi FSX FSX il fallait acheter alors il fallait acheter tu faisais ce que tu voulais mais FSX c'était un jeu de simulation sur lequel tu pouvais rajouter des add-ons alors ça existait déjà sur Flight Simulator 2004 mais ça a vraiment explosé avec FSX tu pouvais acheter des add-ons pour améliorer ton jeu d'un point de vue graphique d'un point de vue de nouveaux avions d'aéroports de ce qu'on appelait les mèches donc les paysages et en fait moi je me souviens quand j'étais ado on pouvait aller à la FNAC acheter des add-ons en CD c'est à dire que tu es allé dans un magasin tu es acheté une boîte qui était juste un add-on Flight Simulator tu rentrais chez toi tu mettais le CD dans ton ordinateur tu installais l'ad-on merci Trini pour ton raid merci beaucoup Trini pour ton raid bienvenue à tous les viewers de Trini bienvenue à vous merci Trini bienvenue à vous je m'appelle Jean Macier je suis streamer et je parle habituellement d'actualité politique mais pas aujourd'hui aujourd'hui c'est mon anniversaire donc on fait un stream on raconte tout et n'importe quoi on se détend ces samedis tranquille peinard on parlera de politique la semaine prochaine et j'étais en train de raconter l'histoire de Flight Simulator qui est un jeu que j'adore et donc je disais que je disais qu'elle est à l'époque t'allais à la FNAC t'achetais ton boîtier d'extension de Flight Simulator tu l'installais sur ton ordinateur et ça marchait ensuite est apparu internet et donc tu pouvais commencer à télécharger des contenus additionnels sur Flight Simulator et à partir des années 2010 c'est parti en couille parce qu'il y a commencé à y avoir de plus en plus de développeurs tiers qui développaient des add-ons pour Flight Simulator donc c'est pas Microsoft c'est des développeurs tiers qui avaient le droit de développer des add-ons et le jeu FSX a continué et il continue encore aujourd'hui a très très bien fonctionné avec des add-ons extrêmement bons et moi je me souviens qu'on achetait des add-ons il y avait des add-ons gratuits ça existait aussi mais on achetait des add-ons pour le terrain pour la météo et donc moi j'ai acheté un moteur météo on achetait un moteur pour les nuages c'était pas le même on achetait des aéroports on achetait des avions on achetait des modes de réalisme des avions etc enfin bref au total Flight FSX j'ai dû dépenser je crois entre 600 et 800 euros sur ce jeu juste en add-on c'était incroyable et ça a continué et ça continue encore aujourd'hui avec le nouveau Flight Simulator donc Microsoft Flight Simulator qui est sorti en 2020 où on peut acheter là encore des add-ons alors il y a moins besoin qu'avant d'acheter des add-ons pour la météo pour les nuages et tout parce que maintenant ça y est le jeu est quand même vachement beau parce que FSX FSX sans add-on était dégueulasse je vais vous montrer tiens sur YouTube je vais vous montrer ce que ça ressemblait Flight Simulator X sans les add-ons ça c'était le menu qu'est-ce que je l'ai utilisé ce menu voilà FSX sans add-on ça donnait ça c'était déjà pas mal franchement quand j'y repense c'était pas dégueulasse je me souviens on pouvait acheter attends tu pouvais acheter un add-on pour les rivières et un autre add-on pour les côtes il dessinait mieux les plages il y en a un qui dessinait mieux les rivières et l'autre qui dessinait mieux les plages donc voilà donc ça c'est FSX avec les settings au max sans add-on et ensuite tu as FSX full réalisme euh non moi je veux pas MFS je veux FSX bah voilà tiens c'est une vidéo qui est sortie en 2013 et donc voilà à quoi pouvait ressembler FSX une fois que tu avais mis tous les add-ons ah oui je me souviens on pouvait télécharger l'add-on qui faisait trembler la caméra je me souviens je me souviens de cette add-on là l'add-on qui faisait trembler la caméra quand tu posais l'avion c'était vachement important de la voir mais là on a qu'une vue c'est ça non mais c'est chiant t'as pas un truc qui nous montre un peu des images extrême graphique réalisme 99% ouais voilà c'est déjà mieux les nuages et tout sur Orbex putain ça coûtait cher ah on se faisait chier oula il a un peu vénère ton tremblement là par contre donc voilà donc j'ai passé des heures et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des add-ons de réalistes sur FSX ça choquait personne de payer autant ? non non c'est une passion je te rassure j'ai pas claqué 600 euros en un jour c'est en 10 ans de jeu que j'ai claqué 600 balles Orbex était l'éditeur le plus cher avec des scènes à 50 balles ouais mais Orbex était extraordinaire Orbex ils avaient un moteur météo qui était totalement hallucinant c'est ton star citizen à toi ouais complètement moins choquant que payer 20 balles pour un skin non mais y'a pas de choc y'a pas de choc à avoir chacun fait ce qu'il veut de son argent tranquille si ça vous fait plaisir d'avoir un skin prenez un skin si ça vous fait plaisir d'avoir des jolis nuages dans votre jeu de simulation d'avion prenez des jolis nuages et puis c'est tout FS Realistic existe encore sur Flight Simulator 2020 Orbex est toujours un éditeur de premier choix pour les scèneries ouais bien sûr ah bah du coup y'a plein d'éditeurs parmi les plus célèbres éditeurs qui sont évidemment passés sur MFS Orbex comment ils s'appellent les éditeurs les plus célèbres merci Bubule Magique qui offre un sub merci c'est gentil Aerosoft ouais je pense à Aerosoft PMDG Aerosoft c'est des allemands PMDG FS Labs ouais 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 je suis choqué qu'on paye pour des trucs merci pour ton abonnement d'ailleurs le chop les nuages sont incroyables maintenant sur MFS après l'update 10 alors je suis même passion de l'avoir déjà fait l'update 10 de Flight Simulator mais je suis chaud pour aller voir les nuages ceux qui payent tous les ans leur FIFA sur 10 ans c'est 600 balles aussi oui voilà non non mais voilà et moi je ne juge pas c'est très bien les passionnés de FIFA qui achètent FIFA tous les ans je le comprends tout à fait j'ai aucun jugement tranquille et puis 600 balles pour une passion enfin je veux dire si on commence à comparer voilà les passionnés de foot qui se payent des voyages en train en avion et des places de match pour aller voir des finales de championnat bah c'est une passion et c'est très bien ils payent beaucoup d'argent et ils kiffent les passionnés de musique qui vont à des concerts les passionnés de de n'importe quel sport qui achète du matériel enfin voilà tu vois le tuning ouais voilà c'est ça le tuning bon bah pareil chacun sa passion il n'y a aucun problème tranquille amusez-vous bien pas de problème chacun kiffe son truc si ça vous rapporte du plaisir profitez-en il y en a bien qui payent pour un abonnement à Jean Macier il n'y en a pas suffisamment la simulation aérode revient toujours moins cher que l'aéro irréel ah oui ça oui ouais les warhammer non mais moi je trouve ça très bien on n'a pas le même maillot mais on a la même passion exactement merci Tizeron pour ton prime moi je comprends qu'on s'abonne à Jean Macier en utilisant son compte Amazon Prime qui permet de s'abonner à sa chaîne gratuitement c'est ton anive de stream ou ton anive tout court ? c'est mon anive tout court merci MRQ, merci monsieur Q, Q, merci beaucoup pour ton prime chacun sa passion tant que ça reste dans le respect des autres il est ok exactement merci des 9 canards je suis désolé il y a Moubot qui supprime vos messages si vous mettez trop de smiley désolé pour comparaison la licence de pilote privé c'est 8000 euros et grosso modo 100-150 heures ouais 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 alors tu peux s'en sortir un peu moins cher que 8000 balles mais c'est très cher bien sûr puis ensuite faut voler hein je veux dire c'est pas juste de passer sa licence après faire une après-midi de vol avec des potes tu as bien claqué tes 400 balles hein merci Afifef merci à vous pour vos messages c'est très gentil merci donc voilà mais tiens mais peut-être que je pourrais la faire la mise à jour de Flight Simulator puisqu'on en parle je vais voir combien de temps elle prend wow wow tranquille hop hop chacun sa passion regarde moi je joue au golf ouais non mais pareil le golf c'est pas donné hein ça te fait quel âge en labrador maintenant ? je sais pas j'ai 34 ans en humain lance-toi il y a le Sukhoi 10 à télécharger il y a la World Map Canada à télécharger ah oui 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 il y a la World Map Canada ah oui c'est vrai on pourrait aller découvrir le Canada tiens on va voir combien de temps ça prend la mise à jour aaaaaah ça fait trop de bruit là putain mais ça m'éclate les oreilles en plus voilà mise à jour elle fait 745 gigas non non merde pardon ah non vous pouvez pas le voir attendez ah merde je peux pas vous le montrer comment ça 745 gigas ah non pardon non elle fait 13 gigas et j'ai 745 gigas de disponibles excusez moi j'ai mal lu le truc voilà elle va prendre 13 gigas sur mes 745 disponibles pardon 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 tout va bien j'ai eu un peu peur merci Turner pour ton sub merci beaucoup j'ai déplacé le jeu sur une partoche plus grosse mais elle sera jamais grande ouais non tu pilotes que des civils ou tu aimes les jets militaires et l'armement ah non je fais du DCS je joue à DCS aussi ça fait longtemps que j'ai pas joué à DCS mais je joue à DCS pour ceux qui connaissent pas DCS ça veut dire Digital Combat Simulator c'est un équivalent de Flight Simulator mais en version militaire donc on pilote des avions de combat et on peut se battre on peut 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 et c'est un excellent jeu DCS très très aimé par la communauté DCS que j'aime beaucoup aussi j'ai fait énormément de vols sur DCS j'ai fait des streams sur DCS très souvent ça fait longtemps que je l'ai pas que j'y ai pas joué mais mais je m'y remettrai tu sais qu'il y a des escadrons avec qui tu peux voler ouais ouais je sais je sais je suis sur quelques serveurs Discord est-ce qu'il faut un Otas pour jouer ? non c'est jamais nécessaire c'est un plus mais c'est jamais nécessaire un genre de Ace Combat ouais alors d'ailleurs il y a un truc que j'aime beaucoup moi sur DCS c'est Red Flag Red Flag, Blue Flag je vais vous montrer opération Blue Flag c'est Buddy Spike qui fait ça voilà alors dans la vraie vie dans la vraie vie dans la vraie vie IRL les armées de l'OTAN donc tous les pays membres de l'organisation militaire de l'OTAN s'entraînent les uns les autres et font des exercices militaires entre les armées pour s'entraîner pour se tester etc ces exercices existent depuis très longtemps et ça s'appelle Red Flag, Blue Flag tu as le camp des rouges et le camp des bleus et les armées s'entraînent, travaillent, font plein de trucs et tout machin ça existe toujours il y a des entraînements et tout et sur le jeu DCS il y a un serveur il y a même plusieurs serveurs qui sont en mode Red Flag, Blue Flag c'est à dire que tu choisis un camp les serveurs sont live 24h sur 24 7 jours sur 7 et le but du jeu c'est de prendre des bases au camp d'en face le but des jeux c'est de prendre des bases au camp d'en face donc en utilisant de l'armement de bombardement en utilisant du combat aérien pour aller se défendre, attaquer, machin et il y a une carte en live merci Bougie merci beaucoup Bougie pour ton abonnement qui offre un abonnement pardon merci beaucoup et donc il y a une carte en live qui est celle-ci donc vous avez la map du serveur Red Flag, Blue Flag vous voyez que c'est sur l'est de la mer noire là vous avez la Crimée avec du coup l'Ukraine qui est ici et là vous avez l'est de la mer noire donc c'est tout ça la carte la carte de DCS c'est tout ça et donc là vous avez les bases du camp bleu et du camp rouge et là où ça brille c'est les bases qui sont en train d'être attaquées c'est les objectifs et qui sont en train d'être attaquées donc vous voyez là il y a une base bleue qui est en train d'être attaquée par les rouges là il y a des bases rouges qui sont en train d'être attaquées par les bleus et vous avez plusieurs bases et tout machin c'est un Foxhole c'est un peu un Foxhole ouais c'est un peu un Foxhole et donc voilà et le serveur est live c'est à dire que là vous avez vous avez le Discord avec qui est connecté actuellement donc là vous avez les avions rouges les avions bleus il y a 18 bleus et 8 rouges c'est pour ça que c'est les bases rouges qui sont en train de se faire pilonner parce qu'ils n'ont pas assez de pilotes en ce moment et les joueurs rouges qui essayent de défendre là vous avez les airfields les farbs c'est les bases les carrières donc c'est les c'est les portes avions desquels vous pouvez décoller les villes et donc vous voyez quels sont les objectifs qu'est-ce qui est attaqué où est-ce qu'on en est et moi il y a une époque je jouais sur Red Flag Blue Flag avec des potes on jouait sur on jouait sur ces serveurs là on se connectait ils me disaient à 17h viens on a besoin de soutien on est dans la merde moi je disais attendez j'arrive je lançais le jeu je me connectais et on prenait des avions et on décollait des bases et comment ça se joue c'est très simple tu vas sur DCS tu choisis ton camp et tu vas jouer quelques heures en décollant des bases t'as des systèmes d'achat d'armement et tout donc voilà et pendant des heures on jouait à ça et ça ça fait partie des serveurs que j'aime le mieux que j'aime le plus il y a pareil pour la seconde guerre mondiale aussi sur la map Normandie avec les bases allemandes et les bases des alliés il faut aller choisir quel avion tu prenais et avec qui t'allais te battre encore un jeu où je vais claquer un smic d'ici la fin de l'année DCS ouais il y a un risque tout ça sur DCS ouais tout ça sur DCS et c'est gratuit merci Geekseal alors c'est gratuit sauf que DCS c'est un jeu dans lequel il faut acheter ses avions il y a quelques avions gratuits quand vous téléchargez le jeu est gratuit il y a quelques avions offerts donc je vous dis si vous voulez essayer n'hésitez pas à télécharger des avions gratos enfin à télécharger le jeu il y a quelques avions offerts pour tester et si ça vous plaît ensuite vous pouvez acheter ce qu'on appelle des modules donc module DCS je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez acheter et pour combien tout se fait sur ce site le Mirage F1 qui est sorti récemment qui vaut 63$ l'HD64 qui vaut 63$ qui est sorti récemment et qui était très 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 attendu l'hélicoptère de combat le Mosquito FB6 à 41$ ça sera plutôt seconde guerre mondiale le Mi-24P HIND il était déjà sorti il est à 48$ le DCS A10 il est à 55$ et c'est un des avions préférés de tous les gens qui jouent parce que c'est du soutien c'est du soutien au sol donc c'est trop bien comme genre d'avion le P-47 Thunderbolt qui est à 24$ le Super Carrière donc c'est le porte-avions 34$ etc etc donc voilà quoi et du coup si je me connecte est-ce que vous allez pouvoir voir mes modules hop non mais il n'y a pas tous mes avions là c'est bizarre des gens jouent le porte-avions non non tu ne peux pas jouer le porte-avions mais tu peux décoller depuis le porte-avions et atterrir sur le porte-avions si tu l'achètes moi j'ai du coup le AH-64D je l'ai acheté mais je n'ai pas encore volé avec tiens il faudrait que je le fasse d'ailleurs le Super Carrière je l'ai acheté le l'asset pack de la seconde guerre mondiale je l'ai acheté parce que je voulais voler en Normandie pour la seconde guerre mondiale et j'ai le pack Nevada pour aller voler à Las Vegas évidemment donc voilà c'est cher en vrai oui mais bon je te rassure tu n'achètes pas non plus tout tu achètes un ou deux avions et tu joues beaucoup avec mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix des jeux etc ça on est où Flight Simulator ? c'est toujours en train de télécharger tranquillement tranquillement si un jour tu prévois de jouer à DCS je veux bien que tu me mettes dans le programme Twitch que je ne puisse pas rater ça ouais en général c'est plutôt des streams sauvages une petite partie un de ces quatre pour nous montrer oui oui avec plaisir le setup gaming est prêt non il n'est pas encore prêt d'ailleurs il faut que je retourne une séquence il faut que je retourne la séquence pour mon setup gaming qui est à côté de moi je le ferai plus tard il y a combien de gens qui jouent à ça ? la communauté DCS je ne saurais pas dire par combien de personnes elle est jouée je n'arrive pas à t'entendre parler des jeunes avions c'est que je me suis dit que Bernard Arnault t'avait ajouté à ses amis ouais non mais ce qui est cool c'est que moi je suis un passionné d'aviation vous le savez je vous l'ai déjà dit j'aime beaucoup les avions de manière générale même si je ne prends plus l'avion à titre perso depuis une dizaine d'années parce que je n'en ai pas l'occasion et parce que le climat je me suis dit que ce serait pas mal sur ma chaîne d'organiser un débat enfin des émissions débat sur le thème des avions et de l'écologie parce qu'en plus il y a les constructeurs d'avions Airbus machin qui développent des technologies pour rendre l'aviation plus propre donc ça pourrait être intéressant donc ça pourrait être intéressant d'avoir un débat avec des écolos avec des constructeurs d'avions enfin tu vois c'est un sujet intéressant qui intéresse beaucoup de monde moi ça m'intéresse au premier chef il faudrait que je faille faire des partenariats avec Airbus est-ce que ça vous dirait de faire des débats sur l'aviation ça pollue je travaille chez Safran et je prends pas l'avion non plus tu vois ouais ouais non c'est ça il y a même de la R&D militaire qui lance des projets de recherche écolo donc donc voilà ça pourrait être intéressant bon pendant qu'il y a la mise à jour il faut que je vous montre j'ai reçu des bouquins j'ai reçu des bouquins par la poste hop alors qu'est-ce qu'on m'a offert Stéphane Troussel Stéphane Troussel c'est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis c'est mon ancien patron j'ai bossé pour lui j'ai bossé pour lui au conseil départemental dans son cabinet et il m'a envoyé son dernier bouquin Seine-Saint-Denis la république au défi voilà merci Stéphane ça me fait plaisir ah il me l'a dédicacé en plus cher Jean j'ai le plaisir de partager avec vous mon premier livre Seine-Saint-Denis la république au défi c'est ma contribution au débat public et républicain à partir de mon parcours et de mon expérience de président du département depuis 10 ans au plaisir d'en parler ensemble bien à vous Stéphane Troussel merci Stéphane ça me fait plaisir ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Stéphane je l'avais croisé un jour à la sortie d'un plateau télé donc voilà bouquin de Stéphane Troussel président du conseil départemental il est socialiste la république en Seine-Saint-Denis trouve son grand emplacement oh joli Stéphane je cite la république en Seine-Saint-Denis trouve son grand emplacement j'aime beaucoup bien joué c'est validé elle y est au défi de faire réussir ses valeurs ce territoire jeune populaire et divers est un condensé de nos inégalités et un miroir grossissant de nos espoirs et de nos hantises il renvoie le défi d'une identité et d'un destin que le pays ne veut pas toujours voir la Seine-Saint-Denis c'est un tiers de besoin en plus qu'ailleurs mais un tiers de moyens en moins l'état n'a pas su y tenir sa promesse les acteurs locaux et les collectivités territoriales agissent et se réinventent chaque jour la Seine-Saint-Denis c'est aussi le territoire économique très dynamique entré dans une ère inédite de transformation qui constitue son avenir avec le Grand Paris Express les Jeux Olympiques et Paralympiques la gauche de demain s'y réinvente aussi intransigeante sur ses valeurs elle balise un chemin d'égalité réel sur un territoire d'inégalité et porte une espérance pour fédérer ceux qui vont bien et ceux qui souffrent la Seine-Saint-Denis est déjà plus ce que vous pensez d'elle voilà merci Stéphane Troussel pour ce livre François Ruffin je vous écris du front de la Somme on en avait parlé c'est le fameux livre de François Ruffin qu'il publie en cette rentrée dans lequel il dresse une analyse il dresse une analyse acerbe des résultats de la France insoumise au cours des derniers scrutins présidentiels et législatifs voilà donc son éditeur me l'a envoyé non il n'est pas dédicacé celui de Ruffin je le ferai dédicacé la prochaine fois je le croiserai donc voilà je vous écris du front de la Somme qui vient de craquer durant sa campagne une porte après l'autre François Ruffin a entendu cette petite musique sur les assistés les cassos eux qui touchent des aides pendant que nous on a droit à rien au bistrot son voisin de bière le déplorait je vous aime bien mais je ne peux pas voter à gauche je suis pour le travail alors dans cette ère ouvrière que dire que faire mêlant analyse et témoignage le député reporter se bagarre bien sûr contre les vrais assistés ceux d'en haut qu'on ne voit pas mais surtout il appelle à reprendre la valeur du travail plaide pour une république du faire ensemble plutôt qu'un vivre ensemble passif et poussif faire ensemble c'est relever le nez vers un horizon c'est viser une même direction c'est se dépasser dans l'action c'est faire face à ce défi tragique le choc climatique bref faire ensemble notre part d'histoire plutôt que d'en rester à l'écart donc voilà merci beaucoup François Ruffin aux éditions les liens qui libèrent qui m'ont envoyé son dernier bouquin j'ai reçu le livre de David Cormand également David Cormand ce que nous sommes repères écologistes David Cormand eurodéputé écolo que j'ai eu le plaisir d'interviewer rappelez-vous la dernière fois pour le discours sur l'état de l'union sur le débat sur l'état de l'union David Cormand donc qui lui aussi m'a envoyé son dernier livre et il me l'a dédicacé à vous merci pour le travail que vous faites amicalement David merci beaucoup David pour ce livre donc ce que nous sommes repères écologistes où sommes-nous qui sommes-nous et surtout où voulons-nous aller David Cormand livre ici une réflexion sur le sens des combats écologistes et l'avenir de l'écologie politique en France mêlant son expérience personnelle et ses analyses de militants de cadres et d'anciens dirigeants du parti historique de l'écologie en France il brosse un tableau fouillé des contradictions et des enjeux de notre vie politique à l'heure du nouveau régime climatique en puisant au fondement philosophique et politique de l'écologie il propose une voie étroite mais praticable pour sortir par le haut du moment populiste le défi est de taille restaurer et préserver l'habitabilité de la planète du local au global en passant par l'Europe levier d'action essentiel l'auteur explique comment les écologistes entendent le relever et dans un plaidoyer pour qu'au groupe écologie les verts se hisse à la hauteur de sa tâche historique il appelle le peuple de l'écologie à se mobiliser pour transformer en profondeur l'ensemble de notre modèle politique, économique et culturel ces repères écologistes pour militants convaincus ou observateurs curieux placent l'écologie là où elle doit être au coeur du débat public voilà salut Denis je suis en train de regarder la bibliothèque des bouquins que j'ai reçu c'est ton anniversaire ouais c'est mon anniversaire aujourd'hui pif paf pouf et enfin le dernier bouquin que j'ai reçu c'est celui de Nota Bene sur le complotisme super bouquin sorti par Benjamin du coup par Ben Benjamin Briot et Stéphane Genet conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire merci Denis merci beaucoup merci beaucoup donc le livre de Nota Bene sur le complotisme est-ce qu'il me l'a dédicacé ? non salaud Benjamin Briot que vous connaissez déjà je vais pas vous le présenter merci Avgec merci pour tes 8 mois le public fantasme parfois sur l'idée d'une histoire dissimulée oeuvrant dans l'ombre des récits officiels et qui révèlerait bien des secrets si elle était exposée au grand jour les machinations politiques sont utiles à connaître pour déconstruire ces discours en résonance avec notre époque une mission de la plus haute importance pour ces deux passionnés d'histoire avec leur talent à la fois de conteur et de vulgarisateur et toute la rigueur de l'historien ils nous racontent 25 histoires cachées un complot dans un harem égyptien sous l'antiquité la conspiration de 5 mars de Saint-Marc pardon favori de Louis XIII contre Richelieu l'affaire rocambolesque du faux manuscrit des protocoles des sages de Sion le scandale du Watergate qui fit démissionner Nixon mais aussi les théories funestes autour des attentats du 11 septembre le lecteur voyage à travers les époques et les continents pour découvrir des histoires stupéfiantes dignes des plus grands films hollywoodiens voilà aux éditions Talendier donc c'est cool merci pour ces bouquins alors attendez non j'ai le jeu mais pourquoi c'est aussi fort ah option option générale son général carrément baissé moi ça m'éclate les oreilles boutique profil gestionnaire de contenu mise à jour disponible Canada Norwich Germanie on va tout sélectionner et tout installer merci à X3 Limites merci beaucoup ah mais du coup vous voyez rien là super quel intérêt de sortir un bouquin sur des théories du complot maintes fois entendu dans tous les types de médias absolument aucun intérêt tu as raison c'est de la merde si tu veux si tu veux bon anniversaire merci à vous merci beaucoup c'est l'anniversaire de quelqu'un ouais c'est l'anniversaire de DFG il faut lui souhaiter ça lui fera plaisir j'ai la ref bon anniversaire de DFG évidemment bon anniversaire de DFG quel âge du coup j'ai 34 ans 34 ans et toutes mes dents t'es chouette ça j'ai oublié de souhaiter bon anniversaire de DFG t'inquiète c'est aujourd'hui t'as le temps si vieux je suis un ancien ça fait plus d'un an que t'as pas changé ta bio ouais je sais faut que je change ma bio au fait c'était comment les omeurettes et le hachi ça c'était l'émission qu'on a faite avec Gastrono Geek sur sa chaîne je vais te montrer hop Gastrono Geek hop je vais couper le son hop là regarde regarde comment c'était beau regarde moi ça c'était excellent les omeurettes et le hachi j'ai dégusté c'était voilà les omeurettes ils sont là c'était incroyable le vin était très bon non c'était vraiment super super bon merci fucking badass pour ton risop merci et donc c'était super bon et on a bien rigolé et on a cuisiné ça et c'était trop bien je t'ai trouvé traduit en cuisine surtout quand tu secoues la poêle comme un pro oui c'est quoi des oeufs meurettes les oeufs meurettes ce sont des oeufs pochés dans une sauce avec du vin rouge dans une sauce au vin c'est ça qu'on appelle les oeufs meurettes tu lui as appris quelque chose non absolument rien donc si vous voulez aller voir le replay n'hésitez pas c'est une émission qui dure deux heures dans laquelle on apprend à cuisiner et on parle et on discute et on raconte plein de bêtises et on rigole et c'est sympa tout ça tout ça c'est quoi le panier sur la casserole c'est une cuisson vapeur des pommes de terre faire cuire des pommes de terre à la vapeur quand t'as pas de machine à cuisson vapeur voilà tu fous tes pommes de terre dans un panier comme ça truc pour ravioli asiatique là hop au dessus de ta casserole qui boue et voilà c'est réglé ça te fait un panier vapeur merci black rabbit merci beaucoup donc voilà donc c'était très cool qu'est-ce que quoi d'autre du coup le duel sur prime hier soir jeudi soir jeudi soir pardon prime vidéo fr attend hop hop ah ta gueule c'est trop fort ah les pubs on aime les pubs attend on va regarder mon plaidoyer insupportable sur le sur la pizza faut-il manger la pizza à la main c'est fort on va avoir besoin de vous ou pas du tout donc là il a 1 minute 40 ou 1 minute 45 je crois pour faire de une éloquence pour être le plus éloquent possible et pour défendre le fait de manger la pizza à la main alors que moi ensuite je défendrais le fait de manger la pizza avec des couverts je vais remonter le son t'inquiète on va pas me répondre c'est pas grave on va le faire avec nous je te laisse 1 minute 30 1 minute 30 donner tes arguments c'est très important dis-toi que tu t'adresses vraiment à la caméra en face de toi tu t'adresses au chat tu dois convaincre le chat je dois convaincre le chat tu dois convaincre le chat c'est très important moi je n'ai aucun pouvoir je suis que l'instigateur 1 minute 30 on est parti let's go Jiraya vous m'avez donné 1 minute 30 pour convaincre de manger sa pizza à la main il m'en faut tellement moins car qu'est-ce que c'est mesdames, messieurs qu'est-ce que c'est au fond qu'une pizza sinon inconcentrée goulue de plaisir qu'est-ce que c'est sinon des calories du goût du bonheur rassemblées en une forme parfaitement arrondie qui vous est livrée chez vous dans un carton qui exalte déjà le plaisir avant même d'avoir été ouvert vous le savez et bien se concentrer de plaisir il faut le saisir à pleine main qu'est-ce que c'est que le bonheur de la pizza sinon celui de s'emparer de sa tranche peut-être de la plier un petit peu en deux de se battre contre le fromage dégoulinant qu'on rattrape un petit peu comme ça et avec difficulté et délice on ramène cette part vers sa bouche et on croque dedans avec une bouchée magnifique qui vient faire exalter le plaisir dans notre bouche voilà mesdames messieurs ce qu'est une pizza voilà pourquoi il faut la manger à la main alors je sais mon contradicteur vous parlera d'élégance il vous ventera les mérites découverts il vous dira que c'est quand même une belle invention qu'on n'est plus autant des Cro-Magnons et que sais-je encore d'arguments tous plus fallacieux et dérisoires les uns que les autres mesdames messieurs pensez juste à une chose pensez au plaisir au bonheur et souvenez-vous de la dernière fois que vous avez été heureux une pizza à la main ce souvenir c'est celui-là qui vous oriente sur ce qu'il faut faire quand vous vous trouvez devant un tel plat c'est terminé mais on fait pile une minute trente quelle éloquence mais tu m'as donné envie de manger tu m'as donné envie de manger du fromage alors que je n'aime pas ça et ça c'est extrêmement beau vous avez les arguments de Clément aujourd'hui vous seul avez le pouvoir décisionnaire on va avoir une défense on va avoir la team couvert ici choisie malgré lui si je puis me permettre ne vous inquiétez pas dans le chat bien évidemment que le vote sera relancé à la fin tu vas avoir une minute trente pour te défendre et donner envie aux gens d'utiliser des couverts ce qui n'est pas chose aisée mais on a envie d'y croire Jean est-ce que tu es prêt ? oui et bien c'est parti écoute peut-être que ce soir quelqu'un aura la chance de remporter un livre sur la rhétorique dans lequel il trouvera des explications disant que parfois l'éloquence peut tenir seul lieu d'argumentaire quand on n'a rien à dire et vous venez d'en voir une parfaite démonstration à l'instant laissez-moi vous dire quelque chose d'important manger sa pizza avec ses couverts c'est pas quelque chose de culturel quelque chose d'un raffinement particulier vous faites ce que vous voulez et c'est très important que vous puissiez faire ce que vous voulez seulement quand on a vécu les deux années qu'on vient de vivre avec un Covid qui a ravagé qui a fauché des vies c'est quand même la moindre des naissances que de pouvoir s'en tenir à des éléments de prophylactique assez élémentaires comme par exemple ne pas manger avec ses doigts on apprend ça aux enfants c'est un moment où l'Europe peut être un peu haut niveau c'est par exemple en faisant ça par ailleurs à l'heure où les iraniennes se battent courageusement oh non oh oui il me régale où les irakiens défendent la démocratie au péril de leur vie je pense que c'est un peu la moindre des choses que d'être capable de se comporter avec la nourriture notamment la gastronomie italienne européenne finalement avec la décence de couverts qui sortent la pizza de la junk food qui fait des ravages matin, midi et soir avec le niveau de diabète qu'on a dans notre pays donc la moindre des choses non jamais de rapports mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet votre mépris pour les iraniennes est intolérable voilà tout ça pour dire que manger avec des couverts c'est se tenir un petit peu au dessus et c'est d'être au niveau de la gastronomie italienne c'est bien ce qu'on lui doit time et on finit très exactement au même timing très très bon on a sorti quand même voilà on avait rien préparé on a découvert le thème sur le plateau moi je savais pas qu'on allait faire de l'éloquence et tout qui a win ? sur cette manche là je crois que c'est moi c'est moi qui ai gagné sur la manche de la pizza ensuite on a fait chien ou chat c'est Clément qui a gagné largement il défendait les chiens et moi les chats et la troisième manche c'était c'était quoi déjà ? c'était hiver ou été moi je défendais l'hiver lui il défendait l'été et c'est moi qui ai gagné et sur l'ensemble de l'émission on a fini en égalité on a fini à égalité tous les deux il y a une rediff ouais il y a une rediff sur la chaîne sur la chaîne prime vidéo fr tu peux retrouver autant de mauvaise foi dans un vrai débat oui non mais c'était c'était vraiment très drôle voilà t'as le replay merci Dart pour le replay donc donc voilà je débarque en fête l'anniversaire du RN où t'as mal choisi la date de création de ta chaîne ni l'un ni l'autre bonne année merci Zermay Twitch merci beaucoup trop bien je suis en train de me faire une pizza mais j'y vais avec les doigts donc fais ce que tu veux merci Lycaon tant de mauvaise foi ça rappelle les vrais débats télévisés ah ouais ouais comme quoi on peut dire énormément de choses en une minute trente et en même temps ne rien dire mais oui il fallait parler des pizzas et le clavier dégueulasse ouais c'est vrai t'as raison j'aurais pu rajouter plein de trucs attends je regarde où on en est je regarde où on en est sur Flight Simulator ah mais du coup ça rame là ah c'est marrant quand j'ai le jeu ouvert mais attends ça rame à mort là la caméra on est d'accord oh le ramage le ramage du plumage attends ah ouais moi aussi j'ai 15 fps là non mais le son ça a l'air d'aller mais attends mais c'est dingue et si je remets ok donc si je remets la fenêtre en face ça rame plus ok c'est bizarre c'est pas le jeu le plus beau monde du monde si 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 non mais j'ai baissé la qualité là du coup mais ça me non ça m'inquiète c'est bizarre enfin en même temps oui je l'avais mis au maximum comme un connard donc bon anniversaire quel chemin parcouru depuis l'époque d'Acropolis où je t'ai découvert continuer avec ce contenu de qualité et si nécessaire merci Ikaru ça me fait super plaisir merci à toi merci à vous tous vous êtes super gentil merci merci beaucoup donc là j'installe la mise à jour Canada est-ce que là ça rame encore donc là ça rame pas parce que j'ai pas encore cliqué sur la fenêtre Flight Simulator mais dès que je vais cliquer dessus ça va se mettre à ramer regardez hop voilà là ça rame Malikoum ça rame et là je reclique sur OBS et ça rame plus t'as fait la mage Nvidia euh non t'as raison je l'ai pas faite mode fenêtrée peut-être t'as peut-être raison attention je vais recliquer voilà ça rame ça rame c'est normal c'est normal laisser la police faire son travail option option générale mode d'affichage plein écran appliquer les modifications non ça rame toujours ça rame toujours en même temps j'ai mis la résolution maximale de l'écran mais en même temps c'est normal c'est un écran qui est fait pour ça donc il n'y a pas de raison euh anti-crine-lage machin v-sync paramètres avancés non j'ai bon je reclique sur la fenêtre pour que ça rame plus limite le nombre de FPS dans le jeu et limite la catégorie d'utilisation ah c'est peut-être le nombre de FPS t'as peut-être raison regarde est-ce que vous allez voir le jeu là c'est où les FPS il faut activer la v-sync ok déjà ok filtrage sur-échelonnage des textures projection des ombres etc effet bloom juste en dessous de v-sync ah taux de rafraîchissement d'accord pourquoi je peux pas changer déjà appliqué ah bah ouais voilà regardez c'est bon ça rame plus malikoum ça rame plus et bah voilà et bah voilà voilà c'est réglé plus de problème on en est où dans le télécharging ça avance ça avance ça avance tiens attendez pendant ce temps là je vais chercher mon otas que je vais brancher laisse moi réfléchir je vais remettre mon otas sur mon bureau j'arrive on va pouvoir voler avec toi oui oui bien sûr bien sûr lancez votre jeu lancez votre jeu allez-y si vous avez le jeu lancez-le c'est parti on va pouvoir voler hop j'arrive je passe sous le bureau hop voilà voilà ok donc j'ai réinstallé mon otas on redémarre le jeu en parlant de manches le yo connait com ça vaut le coup ouais moi j'ai envie de me l'acheter je vais me l'acheter pour ceux qui ne voient pas ce que c'est je vais vous montrer mais moi je veux me l'acheter je vais me l'acheter c'est sûr c'est ça le yo connait com donc moi je vais totalement l'acheter il me fait très envie et je vais acheter du coup ça à côté aussi ça me fait vraiment envie depuis qu'il est sorti il me fait envie donc let's go hop beaucoup plus calé que le vieux sci-tech logitech oui non mais le vieux sci-tech logitech il est trop vieux ça fait des années qu'il est là est-ce qu'il y a des hotasses avec retour de force comme pour les volants je crois pas je crois pas c'est une bonne question je suis pas sûr tu vas voler au Canada bah je pense qu'on va aller voler au Canada ouais c'est l'occasion tente une OP ouais je pourrais contacter au Nécombe et leur proposer une OP laisse tout deux minutes qu'on puisse faire l'update aussi oui pardon ah oui pardon pour ceux qui n'ont pas fait l'update il faut la faire pourquoi la musique s'est arrêtée gestionnaire d'installation vérification des mises à jour vas-y vérifie le vieux sidewinder avec le retour de force je crois ah ouais donc cet update de nouvelles options du côté du graphisme je sais pas ce qu'il y a dans la dernière update mais t'as raison je vais aller vérifier donc c'est l'update 10 c'est ça alors on va regarder les updates d'abord qu'est-ce qu'on a de nouveau virus imprimant pour la stabilité la performance et l'utilisation de la mémoire la mémoire machin on s'en fout on s'en fout vous pouvez ajouter un secondary windows on the left and the right side of your main window to enlarge your field of view especially when you use several monitors d'accord donc ils ont amélioré le multi-écran ça c'est cool mais moi je m'en sers pour le chat et pour le bs donc je vais pas l'utiliser mais d'accord nvidia dls anti-aliasing upscaling option for pc on a ajouté un nouveau layer de nuages plus de verticale précision et en basse altitude ok ça c'est cool on a réglé des problèmes de bush trip ok le vfr map has been updated to include a number of new quality life features working titles ok sur le g1000 ok le g1000 est maintenant le g1000 nxi c'est maintenant le g1000 par défaut sur le simulateur ok le g1000 important le g1000 is now future su10 however it will only display une défaut de sim aircraft et que sur g1000 to enable g1000 une third party update version available from the marketplace ok d'accord d'accord donc c'est la version améliorée du g1000 qui est maintenant de base ouais en bouche à chaque étape ça plantait ok je comprends tu devrais activer le dls dans les options ça te permet de monter les graphismes ok je vais voir ça low power mode no power for pc user de l'experimental option menu in game to the menu this option no display a blurred image instead of the hangar in the background ah ok on s'en branle encryption au cfg new package ordering system on s'en fout new spotlight event landing challenge for you to fly features the cessna station cg4 landing d'accord fixatis reporting wind speed in feet per second instant amount notes d'accord simvar flight banner d'accord weather amélioration des metas metas plus de dynamique de pression et d'air dans city d'accord dans city calculation extrême température 10% turbulence craft réduit de 90% à 0 nœud et 50% à 1 nœud ok ok fixe potential issue du ring d'air vfr map fixe issue where the scroll bar will not tapir one facity type lane ok caméra etéox posture en out up sur reduce série and the center of the screen vr anti-stall ah l'anti-stall ne coupe plus le moteur c'est gentil ça c'est le local bon je passe vite parce que oulala oulala le gemi l'nxi version marketplace bug fix fa10v super en aide boeing boeing airbus a320 neo cessna 172 skyhawk darkstar beachcraft bon ça c'est tous les avions avion par avion vr bon ok 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 bon ils ont amélioré le bordel c'est pas l'update qui devait apporter une amélioration des thermales pour les vols en planeur bah si je croyais c'est ce que j'avais compris mais que je me trompe est-ce que je vous rajouterai pas une seconde caméra attendez attendez qu'est-ce qu'on va faire on va aller au canada du coup ça vous va le canada on remonte le saint laurent ça vous va ça va être long vous savez quoi on va à l'aéroport de québec on va à l'aéroport de québec ok j'ai mis le meilleur météo ouais tldr dx12 le dls s2 le gémi le meilleur météo ok très bien allez on va tous à l'aéroport voilà vous êtes déjà en train d'arriver ça me fait plaisir donc on est sur le serveur Europe de l'Ouest pour ceux qui savent pas je sais plus où c'est ouais c'est là-haut vous cliquez sur votre pseudo et dans serveur vous mettez Europe de l'Ouest ok Europe de l'Ouest hop vous allez sur la carte du monde et vous allez sur le sur la sur Québec vous vous mettez n'importe où au parking on s'en fout qu'est-ce qu'on prend comme avion avec quoi on s'amuse aujourd'hui qu'est-ce qu'on prend comme avion je sais pas moi le DA62 le King Air ouais on peut jouer avec le King Air il est où mon King Air c'est vrai que j'ai le Pilatus le King Air bon on prend le King Air mais je vous préviens le King Air il va vite il faut que vous preniez un avion qui va à 450 km heure donc prenez pas des petits avions comme ça ils arriveront pas à suivre prenez le King Air si vous l'avez mais 452 km heure quoi qu'est-ce que vous pouvez prendre comme avion si vous voulez pas prendre le King Air ça va être compliqué vous pouvez prendre le Vertigo il va à 648 km heure ça trace un Vertigo vous pouvez prendre le TBM effectivement le DA62 ce ne sera pas suffisant le TBM vous pouvez le prendre effectivement donc le TBM le Vertigo TBM Vertigo voilà TBM Vertigo ou King Air vous choisissez moi je prends le King Air la livrée qu'est-ce qu'on se prend comme livrée une jolie livrée la livrée de l'anniversaire tiens la livrée canadienne let's go ok carte du monde conditions de vol vous mettez bien tous les joueurs ici c'est important trafic aérien moi je le désactive parce que c'est chiant et la météo je la laisse en pré-régler parce que ça me permet de changer si jamais il y a trop de nuages et que c'est trop chiant merde non c'est pas ce que je voulais faire ok on est là démarrer le vol c'est parti ah oui tiens je vais mettre Flight Simulator en jeu voilà ah non m'ajouter pas en ami ça sert à rien ça sert à rien c'est chiant hop on est au parking alors qu'est-ce qu'on a autour de nous il y a un King Air à ma gauche il n'y a pas encore d'avion à ma droite mais ça ne saurait tarder ben bienvenue à tous les nuages m'ont l'air tout à fait jolis ah il y a quelqu'un qui me disait le DLSS il faut l'activer attend option de graphisme c'est où le DLSS ? comment je sais sur quelle directique je suis c'est avec le TAA ah Nvidia DLSS équilibré qualité performance vas-y qualité redémarrage de Flight Simulator tu peux peut-être passer en DX12 bah je tente je tente DX12 ouais hop je redémarre mon jeu j'arrive le temps que vous arriviez à l'aéroport de Québec c'est pas fou surtout en stream ah ouais bah écoute on prend le pari activer le DLSS te permet de pousser d'autres paramètres à fond et le logiciel Nvidia le fait pour toi d'accord 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 c'est pas fou 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 à ça c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou Jeux anniversaire, oui, je débarque. Merci à toi, merci beaucoup. C'est quand même assez fou de voir que le jeu a deux ans et que les matchs sont toujours aussi qualis. Ouais, 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 ouais. Après, ça a toujours été comme ça, l'histoire de Flight Simulator. Le jeu n'arrête jamais de s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, ouais, non, les mises à jour sont incroyables. Les équipes d'Azobo font un super bon boulot, donc c'est trop cool. Non, non, arrêtez de m'ajouter en ami, ça ne sert à rien. Donc, je reprends, hop, 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 aéroport de Québec qui est là. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Définir comme point de départ. Tac, tac, tac. Le DLSS, c'est plus ou moins calcul probabilistique d'un grand nombre de pixels plutôt que rendu précis de chaque pixel. Donc, tu vas avoir des bavures. Beaucoup moins de précision qu'avant dans certains écrans du tableau de bord. Ok. On peut même venir si on ne sait pas piloter. Bien sûr, bien sûr, on s'en fout. Non, non, mais on est entre nous, les amis. Tranquille. Si vous ne savez pas piloter, si vous avez le jeu depuis pas longtemps, ne vous emmerdez pas. Prenez une manette de Xbox. Mettez-vous dans un avion qui vous plaît et ça part, quoi. Donc, de retour à l'aéroport, ils sont où les autres avions ? Ils ne vont pas tarder à s'afficher. Ça y est, il y en a déjà qui sont là sur le côté. Ok. Bon, ça va mettre un peu de temps à charger, c'est normal. Comment on le démarre déjà, le King Air ? Oh, ça fait longtemps. C'est un PT6. C'est deux PT6 qu'il a. Oui, c'est des PT6. Du coup, là, on est encore sur l'external power. Allez, je vais essayer de le faire à la mano. Je vais essayer de démarrer cet avion à la mano. Ignition. Avionic Master Power. Mais il faut d'abord que je mette la batterie. Du coup, c'est là où la batterie ? Non, ça, c'est la lumière. Une Shield Wiper. Master Panel Light. Ou quelle est la batterie ? Ça, c'est la température. Ça, c'est la cabine. Control, Display Version. Beacon, Beacon, ça, c'est les lumières. Ça, c'est les lumières. Ça, c'est la protection anti-ice. Ça, c'est les générateurs. Ça, c'est la batterie. Ben voilà, vous voyez, c'était simple. Suffisait de demander. Hop. Super. Comme tout avion, électricité, moteur pour puissance, puis hydraulique, réglage des surfaces de contrôle, contrôle de l'air, délight, roulé jeunesse. Non, mais t'inquiète, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Je dois juste vérifier que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La prop, on la met au maximum. Attends, il faut juste que je trouve le middle, il est là. Oula, le trim, il a l'air sensible. Qu'est-ce qui m'emmerde. Ok, très bien. On va lancer les moteurs. Est-ce qu'il faut que j'ouvre le carburant quelque part ? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des valves à carburant quelque part à ouvrir ? Je pense pas. État du moteur. Fuel cut-off. Non, c'est bon. Bon. On démarre le moteur. Il ne démarre pas du tout. Si, il démarre carrément. Si, tout à l'heure, le fuel cut-off. Non, c'est bon, c'est un bouton HS, t'inquiète. T'inquiète, ça va démarrer. Voilà, le moteur gauche démarre. Il va monter en température tranquille. La pression hydraulique n'est pas encore bonne. Il n'y a pas de pitot heat. On va le mettre. T'inquiète, ça va le faire. Fuel pitot. Hop, hop, voilà. Parking brake, c'est normal. L'ampérage de la batterie, c'est normal. On est encore sur la batterie, mais on ne va pas tarder à démarrer nos générateurs. Voilà, on fait rentrer du carburant. Et ça monte tranquillement. L'hélice, la température et le couple. Pas encore dans le vert. Ah oui, non, d'accord, je les ai séparés. Ok, autant pour moi. Voilà, le moteur gauche, c'est bon. On va démarrer le moteur droit. Voilà. On va démarrer le moteur droit. On va démarrer le moteur droit. On va démarrer le moteur droit. ne bougez pas je vais essayer de vous rajouter une caméra attend laisse-moi réfléchir comment je peux vous la mettre celle-là pour que vous voyez mes contrôles si je vous la mets là vous allez voir ce manche là mais pas l'autre qu'est-ce que vous en pensez de ça mais du coup vous ne voyez pas ma main gauche les deux moteurs ont démarré c'est bon le voltage oui mais ça c'est normal ne bouge pas on va mettre les générateurs voilà les générateurs sont allumés les deux moteurs sont démarrés le couple commence à monter c'est bon avionique master power on allume le garmin au milieu très bien là-haut est-ce qu'on a besoin voltmet bus selector montre-moi qu'est-ce qu'on a on a du voltage on a du voltage on a du voltage on a du voltage et la batterie on va bientôt pouvoir la couper on va même pouvoir la couper dès maintenant hop ça éteint tout quand je coupe la batterie pourquoi ça éteint tout quand je coupe la batterie bon ok vu qu'on est sur les générateurs quel aéroport on est à Québec on est à Québec venez à Québec si vous voulez jouer hop on va monter un petit peu les lumières j'ai pas téléchargé la map Canada oh vas-y ça va te prendre 10 minutes tu peux nous rejoindre ok très bien ça c'est fait bon bah les copains je vous propose qu'on commence à rouler regardez-moi comment vous êtes nombreux il y a tout le monde il y a absolument tout le monde non merde 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 pas avancer dans le bon sens qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pourquoi il a tout éteint pourquoi il a tout éteint qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi il a tout éteint qu'est-ce que j'ai fait tu as activé la bionique bah ouais regarde il a tout éteint parce que la source de courant était probablement le grand power merde et bah écoute très bien mais là ça n'est plus le cas on a mis les générateurs en marche c'était sur ground mais ça n'est plus anti-ice on verra tout à l'heure non mais non non mais non je ne suis pas d'accord c'est étrange mais attends j'ai les deux moteurs qui tournent encore et tout l'avionique qui est mort qu'est-ce que c'est que ces conneries le bus sélecteur a réglé non mais peut-être mais il est où pourquoi mon sélecteur de carburant est entièrement il n'y a pas la mise à jour du Garmin à faire non j'espère pas peut-être le bus sélecteur a réglé sur l'overhead non ça c'est le non mais c'est trop bizarre il n'y a plus du tout d'électricité dans l'avion alors que les deux moteurs tournent il y a un plantage windows non mais c'est pas possible ctrl e bon ben sinon on fait les checklists à la mano tu peux remontrer le panel électrique je vais éteindre les générateurs le master avionique je l'ai mis sur on la batterie elle est sur on non off oui la batterie elle est sur on donc il n'y a pas de raison c'est ça mon problème batterie bus c'est hors service c'est un bouton qui ne marche pas donc je ne peux pas l'utiliser donc ça ne doit pas être ça si la batterie est vite c'est mort excuse moi on va redémarrer pardon promis ça va aller plus vite promis ça va aller plus vite hop alors regarde direct on allume la batterie on allume la batterie et là tout démarre on va pas me dire que voilà on démarre le master avionique qui démarre cet écran là ok ensuite on se met l'ignition des moteurs moteur ok on met le fiseur au maximum on met le moteur sur l'oidal c'est quoi c'est quoi le fgen et rgen c'est les générateurs une fois que tu as démarré ton moteur tu allumes les générateurs pour que l'électricité ne vienne plus de ta batterie mais du générateur comme dans ta bagnole le moteur crée du courant électrique quoi donc là on ne les a pas encore démarré donc pour l'instant on ne touche à rien on allume les lumières même si ça ne sert pas à grand chose ok on allume les chauves pitot sinon il va gueuler voilà à droite du bête les gènes sur on ou ça à droite de la batterie les gènes sur on mais pas encore pas encore on démarre d'abord les moteurs donc regarde je vais démarrer le moteur gauche voilà donc là le moteur gauche va démarrer petit à petit il y a du fuel très bien et une fois que le moteur gauche a démarré et seulement une fois qu'il a démarré tu mets ton générateur bon j'aurais dû allumer les lumières et tout mais on s'en fout pourquoi pas les deux moteurs à la fois parce que la pompe hydraulique sur la batterie n'a pas assez de puissance pour alimenter les deux moteurs au début donc tu démarres un moteur et ensuite avec la puissance du moteur démarré tu lui démarres le deuxième c'est la procédure dans la plupart des avions voilà le moteur a démarré là il me dit qu'il y a peu de voltage dans la batterie mais c'est normal mais maintenant que j'ai un moteur démarré je n'ai plus besoin de la batterie puisque je peux allumer le générateur là j'ai allumé le générateur donc maintenant l'électricité de l'avion ne vient plus de la batterie mais de mon moteur gauche normalement une fois que le moteur a démarré et gauche fiche le bus celui-là là-haut là voilà donc ça c'est mon générateur gauche fourni 28 volts donc c'est bon maintenant on démarre le moteur droit c'est la même procédure non ne pas couper la batterie non bah je ne touche pas la batterie je ne touche pas la batterie le commute en haut c'est pas juste le voltmètre moi je crois que le commute en haut c'est que le voltmètre enfin moi je suis d'accord avec toi je pense que ce commute là c'est uniquement le voltmètre à gauche là où tu sélectionnes ce que tu veux afficher moi je suis d'accord avec toi et le bouton à gauche de batterie là celui-là le bat bus je ne peux pas le toucher il est hors service c'est un bouton hors service donc il n'est pas a priori il ne sert à rien on peut mettre l'anti-ice si ça se trouve c'est parce qu'il fait froid le séparateur inertiel est allumé mais ça c'est normal puisqu'on est au sol donc on laisse le séparateur inertiel allumé on l'éteindra quand on aura décollé si ça replante go faire un tour sur les circuits breakers de la porte droite oh non 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 on ne me dit pas qu'il faut checker les fusibles ok je vais rester en idle maintenant la question c'est si je lâche les freins est-ce que l'avion se met à avancer non bonne nouvelle il faut remettre les switches ignition on start sur off aussi oui c'est vrai maintenant qu'on a démarré c'est ceux là l'ignition ou c'est ceux d'en dessous oui tu as raison c'est ceux d'en bas ok très bien donc ça c'est fait c'est bon l'avion a démarré maintenant on va retenter un pushback active le deuxième générateur pourquoi je ne l'ai pas fait ah oui tu as raison je ne l'ai pas fait bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu voilà bon bah suivez moi on va aller vers le nord de l'aéroport et on va décoller en direction du sud-ouest les avions ont une marche arrière non ils ont ce qu'on appelle un pushback c'est le bonhomme que tu vois là-bas là qui peut repousser ton avion vers l'arrière bon bah cette séquence avionique off était offerte par la société anonyme des bugs et mystères on est bien d'accord bienvenue sur flight simulator non là j'ai remis les freins je lâche les freins allez vous pouvez me suivre on va y aller pwet 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 allez on va se mettre en bout de piste là-bas si y'en a qui nous ont pas encore rejoint vous pouvez vous mettre directement en bout de piste pour pas vous emmerder pas besoin de faire la queue pour décoller de toute façon on est tellement nombreux qu'on va décoller tous ensemble donc c'est la 24 la piste c'est qu'à l'aéroport je viens d'arriver on est à Québec viens à l'aéroport de Québec mets toi en piste 24 mets toi sur la piste 24 à l'aéroport de Québec et prépare toi à décoller hop je remets les freins j'ai juste besoin de checker rapidement hop la protection anti-ice c'est bon phare d'atterrissage feu de navigation le beacon oui taille flood oui ça c'est pour les lights display revolution ça j'ai pas envie on touche pas display control inhibiteur ça je touche pas c'est trop obligatoire quand t'es sur la piste tu as raison je suis sur la piste le séparateur inertiel il est où ? il va falloir que je le désactive quand on sera en l'air et je sais pas où il est actuateur non auto-seizeur ignition standby display break device stall warning pitot merci Albanitz pour le sub offert bleed air ça doit être là dedans cockpit température non pas du tout non 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 ça c'est l'intérieur du cockpit windows defog cabin warn test stall warning overspeed main test l'inert séparateur c'est l'engine anti-ice mais non 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 si ah putain mais c'est de la merde pour ceux qui savent pas les moteurs qu'on a les moteurs qu'on a sur cet avion c'est les moteurs pt6 de praten witness ceux là et en fait ils prennent ils prennent de l'air à l'avant là et le séparateur inertiel c'est un truc qui permet d'éviter qu'il y ait des débris qui rentrent donc ça a rien à voir avec l'anti-ice normalement bon bref on va décoller dans 10 secondes le temps que vous ayez le délai du stream vous pouvez commencer à mettre les moteurs à retirer les freins de parc et on va pouvoir y aller les enfants allez plein gaz on y va j'ai pas mis de volet mais bon on va dire que c'est pas très grave voilà on peut décoller tranquillement il y a un peu de vent qui vient de la droite de l'avion on corrige on rentre le train et bah voilà regardez moi ça splendide si parce que l'ice peut se former à l'entrée d'air et c'est pour éviter que la glace entre dans le moteur ouais mais pour moi c'était deux choses différentes l'anti-ice c'est un truc chauffant avec le séparateur inertiel c'est un clapet qui s'ouvre si j'utilise un avion que tu n'as pas comment tu me vois un avion par défaut ouais c'est un avion par défaut c'est pour ça que parfois vous voyez des hélicoptères qui ressemblent à des avions mais en fait non allez on va continuer tout droit on va se prendre une altitude de oupla pardon on va se prendre une altitude de 2000 3000 pieds allez 3000 pieds on va voler en basse altitude je vais freiner un peu voilà et le but du vol ça va être de suivre le Saint Laurent vers la droite on continue à monter on se stabilise à 3000 léger virage à droite tranquille moi je vole à 200 nœuds donc si vous voulez plus vite vous allez me rattraper petit à petit on est à 2600 pieds on continue à monter combien de notes en vitesse ? 200 allez on va suivre le Saint Laurent voilà on est à 3000 pieds on est à 3200 on stabilise et on va pouvoir se mettre un mon gros pilote automatique des familles un maintien d'altitude est-ce que tu sais pourquoi l'avion a repris les côtes de la marine plutôt que Thérèse pour les distances et les caps pour les distances c'est parce que un mille nautique c'est calculé par rapport à un degré de méridien donc en fait c'est une question de carte et ça n'a rien à voir avec la marine et pour les vitesses c'est pareil les vitesses un nœud c'est un mille à l'heure donc c'est pour la même chose les vitesses sont en rapport à la distance et comme la distance se calcule par rapport à un référentiel en lien avec le découpage des méridiens voilà mais il y a quand même quelques avions qui utilisent les mètres notamment les planeurs certains planeurs les avions de voltige utilisent l'altitude en mètres et les russes je crois qu'ils utilisent aussi l'altitude en mètres dans certains de leurs avions pas tous je savais pas que le mille c'était une histoire de méridien ouais ouais un mille nautique c'est un kilomètre 850 et des brouettes mais en fait c'est c'est pas c'est calculé à partir de 1 degré de méridien bon alors on est combien ? ah qu'est-ce qu'on est beau regardez-moi ça incroyable vous pouvez me rattraper je suis à 192 nœuds je fais exprès de voler pas très vite pour que vous puissiez venir on va se mettre un heading droit devant voilà et on va pouvoir commencer à tourner à droite et le mille marin est différent du mille terrestre ah oui ne pas confondre le nautique mile quand en français on dit 1000 avec le avec les miles automobiles qui sont un peu différents ils font chier les ricains go système métrique non ça n'a rien à voir avec le système métrique c'est pas une question de métrique ou pas le système métrique est totalement indépendant de la géographie les méridiens c'est une convention internationale de découpage de la planète pour les degrés nord sud etc vous savez quand même donner des positions GPS c'est ça que vous donnez et le mille nautique c'est un degré c'est tout sur l'axe des méridiens pourquoi tout n'est pas standardisé ? ah mais tout est standardisé tout ce que je vous dis c'est la convention internationale d'aéronautique c'est un standard aéronautique mondial tous les avions doivent utiliser le même langage et donc on standardise voilà c'est tout la règle du méridien n'est pas d'être qu'à l'équateur oui bah c'est pris sur l'équateur allez on va tourner à gauche c'est là que je suis triste de ne pas avoir mon pilote automatique pour pouvoir le gérer du bout des doigts je ne suis pas encore bon hop là j'ai un peu trop tourné je fais ça un peu au jugé je suis au pilote automatique mais en fait je le fais au jugé hop pardon est-ce que l'expérience de flat simulator est similaire à l'expérience qu'on pourrait avoir dans un vrai avion ? oui c'est un simulateur donc tout ce que tu vois c'est réaliste la différence étant les sensations que tu ressens évidemment on va allumer un peu tout ça ? non ? on ne peut pas s'allumer ? ça on s'en fout intérieur master on your service hop là vous voyez en fait ce que je rêve de m'acheter mais que j'espère pouvoir m'acheter dans les prochains mois c'est ça c'est un petit boîtier que tu poses sur ton bureau devant toi et tu peux gérer ton pilote automatique du bout des doigts sans avoir à cliquer ça me fait trop rêver ça me fait beaucoup trop rêver bon le cockpit complet ça ne m'intéresse pas du tout mais ça ça franchement ça me fait rêver tu fais tes réglages tranquillement regardez comment on est nombreux c'est absolument incroyable 100 balles c'est abordable c'est pas cher c'est pas cher tu as les pilotes sur le pilote auto pour le cadran en écombre oui effectivement il faut que je vérifie un petit peu avant d'acheter n'importe quoi faut que je vérifie est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de backseat ? oui surtout ce que j'aime bien c'est regarder les avions derrière moi sur le GPS bon là ils viennent de se repositionner mais regardez la quantité d'avions qu'on est t'as un palonnier ouais j'ai un palonnier mais là je ne l'ai pas branché palonnier c'est pas en avion que c'est le plus intéressant c'est plutôt en hélico ou en planeur l'ATC n'arrête pas de me causer il parle toujours autant dans un vrai avion oui oui surtout si tu ne le réponds pas t'as le quoi comme palonnier ? j'ai le le combat rudder pédale j'ai celui-là ah pardon de SciTech et il est très très bien je le recommande mais je ne sais pas si vous pouvez encore l'acheter c'est pas sûr bonne année merci t'es à quelle vitesse ? je suis à 184 nœuds je ne suis pas très rapide je fais exprès de ne pas aller très très vite pour que vous puissiez me rattraper si vous êtes loin derrière parce que si je me mets à pleine vitesse vous n'arriverez jamais à me rattraper c'est chiant tu devrais faire un point d'exclamation info backseat il y a déjà un point d'exclamation backseat il y a déjà une commande backseat et puis économie de carburant si je voulais vraiment économiser de carburant je me mettrais en haute altitude pour consommer moins mais comme je vais pouvoir regarder le beau paysage regardez comme c'est beau le Canada waouh ça manque de neige mais c'est joli c'est où qu'on donne pour le prochain backseat ? pas tout de suite ils ont mis quoi comme tweet dans la commande ? oui c'est juste le thread que j'avais fait avant l'été tu survoles le Saint Laurent ouais on est au dessus du Saint Laurent la prochaine ville c'est Trois-Rivières ok je ne sais pas quand est-ce qu'on arrive à Québec mais on va y arriver vous allez vers Montréal ? ouais Montréal tu veux dire ? oui oui Montréal pardon on fait une escale bah écoute on peut faire une escale faut voir sur quel quel aéroport comme vous êtes beau sur quel serveur ? on est sur Europe de l'Ouest merci Flowers pour ton resub merci beaucoup où est-ce qu'on est ? voilà on est là et je ne sais pas où c'est Montréal merci baby babe je ne sais pas où c'est Montréal on est un peu à gauche l'espèce d'île triangulaire au sud-ouest ah ouais ? attends comment je dézoome là merde voilà je dézoome là ah Montréal c'est là ah oui on n'y est pas tout de suite ok d'accord ok ok d'accord merci pour l'info bon bah ça vole bien ce petit avion moi j'aime bien moi j'aime bien Nord Stream 2 a cessé de fuir ok alors il y a quelques nuages mais en vrai ça va putain cette armada de l'espace c'est beau le Canada est-ce que j'ai imposé de faire ça va l'a pas qu'à l'a pas l'a pas est-ce que vous que j'aime bien votre Sur votre droite la ville de Trois-Rivières Voilà nous sommes à Trois-Rivières Très jolie ville, charmante bourgade canadienne Bonjour Trois-Rivières 1, 2, 3 Très jolie Est-ce qu'on sait la provenance des fuites ? Des fuites sur Nord Stream ? Mais j'en sais rien moi C'est pas moi qu'il faut demander en tout cas J'ai fait un voyage le long du Saint-Laurent, meilleure expérience de ma vie Ouais ça a l'air trop bien C'est pas toi t'es sûr ? Ah non c'est pas moi non En fait tu vas à la vitesse en TGV Exactement On se rend pas compte mais c'est pas mal large le Saint-Laurent Ah si 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 on se rend compte si le Saint-Laurent c'est très très large Déco sous soviétique ton avion Mais pas du tout Elle est très bien la déco Regarde c'est de la cajou C'est de la cajou Ah non tu parlais de l'extérieur Bah non c'est les couleurs du Canada C'est quoi le LT ? Ah il fait 45 degrés Fahrenheit 7 degrés Celsius On se les gèle Salutations à toi et bon anniversaire Merci beaucoup Alexandre ELT c'est la balise Où est ça c'est la balise Si jamais on s'écrase Bluffé par les graphismes en vrai Ah non mais c'est splendide C'est un très beau jeu Alors ils ont le même défaut que ce qu'ils avaient avant Même s'ils l'ont un peu amélioré C'est que les avions sont trop propres Ca parait bizarre de le dire comme ça Mais en fait Là par exemple regardez Sur le tuyau d'échappement Là il y a un peu de graisse C'est un peu gras Mais ça c'est bien ça Ça c'est réaliste Et en vrai il devrait mettre un peu de gras ici Alors c'est vrai qu'il y a quelques impuretés C'est plutôt pas mal Je crois que c'est plutôt des impuretés sur la vitre Et du coup sur FSX Je me souviens on pouvait télécharger aussi des add-ons Pour salir un petit peu les avions Pour que ça fasse un peu plus réaliste quoi Parce que là même l'intérieur c'est trop propre C'est trop nickel On veut du gaffeur Ouais Carrément Les filets noirs sur les rivets Mais oui Mais oui Tu vois normalement les rivets là Je suis désolé mais ils sont trop propres Normalement t'as un petit peu de graisse là sur le côté Enfin c'est normal c'est un avion C'est un moteur Ça se salit un peu avec le temps Et même l'intérieur du cockpit est trop sale quoi Et trop propre pardon Dommage Il n'y a même pas les marques des fesses du pilote sur le siège Ouais Alors je crois qu'il y a une option pour laisser le corps du pilote apparent Non Non je suis déjà sur la position du pilote Il me manque la carte postale attachée à la patafix Oui c'est ça Il paraît qu'il y a de la VR aussi Ouais J'ai pas encore essayé mais Ça m'intéresse pas plus que ça On peut pas in l'affichage du pilote Ouais j'aurais dû le faire Oh regardez moi ça comme on est beau Merci Chartrou Un petit add-on qui te met une usure sur les potards proportionnels à leur fréquence d'utilisation Mais grave des petites traces de doigts là POV du 6 juin 44 Mais vous êtes magnifique en tout cas On va continuer tout droit On va aller jusqu'à On va aller jusqu'à Montréal On va essayer Et on va essayer d'arrêter de streamer vers 19h Ouais tranquille On va continuer tout droit Et là bas on ferait un petit virage à gauche Pourquoi j'arrive pas à... Allumer le rétro-éclairage du cockpit C'est ça que je comprends pas J'ai l'impression d'avoir tout allumé à fond Tableau de bord et tout J'ai l'impression d'avoir mis toutes les lumières à fond Merci Louis Euh... C'est là peut-être Merci pour les jeux d'anniversaire Salut Teni Euh... Non je sais pas comment est-ce qu'on allume la lumière Merci Elianore Regarde dehors c'est devenu tellement beau Mais vous êtes très beau Waouh Lumière du cockpit égale potard overhead Bah ouais mais regarde je les ai tous mis à fond Mais ça marche pas Pardon attends Je les ai tous mis à fond Ou alors c'est dans l'autre sens Bah non je crois pas non C'est dans le sens des aiguilles d'une montre Je suis au maximum En même temps c'est peut-être parce qu'on est en plein jour et qu'il y a pas besoin C'est un Cessna Non c'est un King Air Je suis du Niagara pas très loin Ah ouais Ah non c'est encore plus loin les chutes du Niagara On va pas y arriver Waouh Waouh Il y en a un qui fait des appels de phare Alors là il y a un Boeing A320 derrière Il va avoir du mal à se mettre à 181 Il faudrait que tu sors tous les flaps C'est le plus le train d'atterrissage peut-être Ouais Tu vas être forcé de nous dépasser Tu peux essayer mais Merci Equinox Boeing A320 J'ai dit Boeing A320 ? Non je voulais dire Boeing ou Airbus Allez léger virage à gauche Voilà super On suit le Saint Laurent C'est un F35 T'as pas le skin Ah ok Si normalement je l'ai en plus Merci Salim Pour ton Rissom Merci beaucoup Vous êtes vers Berthier On vient de passer Trois-Rivières Là on est au-dessus de Sorel-Tracy Ouais On est au-dessus de Berthier Effectivement Et on descend vers le sud-ouest En direction de Montréal C'est vraiment trop bien Les Stream Flight Simulator Bah oui c'est tout calme On peut discuter et tout Il y a des îles dans ce coin là On dirait des Bayou C'est très beau Ouais Regarde On est en train de passer au-dessus Regardez comme c'est beau Wouaou 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 T'arriver chez moi On va te voir mon appart Je vais pouvoir te faire coucou Sur votre gauche La petite bourgarde de Contre-Cœur Ici là C'est ça Contre-Cœur Ou c'est là-bas Ah non c'est là-bas Donc on continue Donc on continue On va pouvoir légèrement corriger vers la droite Là on va surnommer l'île Bouchard L'île que vous voyez là L'île que vous voyez là s'appelle l'île Bouchard C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas Gérard Bouchard A gauche on a le parc Antoine Pecody Qui est ici là je crois Ouais ça a l'air d'être ça Ici Petit fun fact les rives du Saint Laurent ont beaucoup de rectangles Qui sont les restes visibles du découpage en seigneurie de l'époque de la colonisation Ah ouais D'accord Et là bas au loin Si je dis pas de bêtises c'est Montréal Ouais On arrive à Montréal Il y aura l'île Sainte-Thérèse juste avant Qui est là et juste derrière c'est Montréal Merci Louis pour les 5 subs Merci beaucoup Merci pour les 5 subs offerts au chat Louis merci beaucoup c'est très généreux Merci à toi Merci à toi tu veux aller à gauche au milieu ou bien à droite à l'aspiration du saint laurent moi je vais aller je vais survoler montréal je vais aller tout droit voilà on commence à voir montréal qui est tout ça bah tiens on va pouvoir aller se poser à l'aéroport de montréal je vous propose qu'on se fasse un atterrissage à vue à l'aéroport de montréal qui est au fond là bas vous voyez les lumières là bas c'est l'aéroport de montréal et tout ça c'est montréal montréal c'est la plus grosse des deux îles l'autre c'est l'aval ouais exactement exactement je suis en train de regarder sur une carte en même temps ça c'est montréal et ça c'est l'aval merci pour les 10 sub si la gineppe merci beaucoup pour les 10 sub c'est super généreux merci merci beaucoup merci merci c'est un peu brumeux mais bon c'est le canada que ce que les je vous dise regardez comme c'est beau alors qu'on a f18 sur le dos qui nous passe devant le terrain de sport le golf ça c'est un golf faudrait l'arroser de temps en temps tout c'est kéké mais regarde comme on est beau et on va tous se poser tiens on va suivre la route qui est là ça va nous emmener à l'aéroport ça nous emmène à l'aéroport 3 la carrière c'est ouf encore un golf encore une carrière c'est impressionnant t'as vu les détails sol on n'a jamais vu ça sur flight sans crash ouais ouais non les détails sol sont vraiment bien surtout à cette altitude si je joue même un peu plus on risque de commencer à avoir des trucs dégueulasses donc donc je préfère rester à cette attitude là je trouve ça vachement bien très très cool c'est la route des trans canadiennes si tu la suis traverse le continent ah ouais marrant alors les détails sol sont vraiment chouette là-bas vous avez la vieille ville là vous avez c'est l'opéra ça non de montréal ce bâtiment là celui-là là je sais plus ce que c'est c'est pas la décongrée stade olympique ah c'est un stade c'est le stade olympique d'accord ok 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 bah cool bon on va se préparer à se poser hop je reprends l'avion en manuel je ralentis oh ta gueule ça va je fais une approche directe sur la piste 22 laisse moi ralentir tranquillement je vais un peu vite j'essaie de ralentir voilà je vais faire une approche directe 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 ça suit derrière on va prendre un petit peu de puissance quand même pour pas se retrouver à poil on sera sur la piste un peu long mais ça va le faire trop long mais ça va le faire voilà ça le fait hop et voilà on est à montréal à l'aéroport international on va aller se garer avec les autres avions là bas température extérieure non il fait pas moins 25 c'est pas chaud c'est sûr hop où est-ce qu'on a un parking je sais pas moi bon excusez nous hein excusez nous on débarque à plusieurs on a réservé une table ça vous dérange pas bon on va se mettre là on est un peu nombreux nous en voulez pas mais on va se garer ici voilà excusez nous hein hop on met le frein de parc le séparateur inertiel j'aurais dû le remettre avant de me poser on remet la batterie pardon on va pouvoir cut les moteurs voilà les moteurs vont s'arrêter on va pouvoir couper ça on va pouvoir couper ça on se remet sur la batterie les générateurs on peut les couper non la batterie je voulais pas l'éteindre batterie je voulais la laisser allumer on cut les générateurs ça c'est sur off ça c'est sur off ça c'est bon ça c'est bon on coupe tout on coupe tout ouais bon bah voilà on est arrivé à leur montrer moi comment on est beau oh putain excusez nous on est un peu nombreux je propose qu'on aille manger une poutine en toute décontraction bon c'était sympa comme petit vol le long du saint laurent bon allez vachement bien la mise à jour canada c'est ici la poutine il y a même un canadaire il y a même un canadaire c'est nickel non c'était sympa la descente du saint laurent la mise à jour est magnifique rien à dire merci pour ce vol non non bah merci à vous de m'avoir accompagné c'était extrêmement cool c'est ton aniv Jean Macier ouais c'est mon aniv c'est mon aniv je quitte le jeu le canadaire est en retard il a rossé les golfs sur le chemin tu m'étonnes et bah c'était très cool comme petit vol tout à fait improvisé faudrait effectivement qu'on fasse du DCS un jour mais j'aimerais beaucoup m'offrir le yoke au nécombe j'ai envie d'installer le jeu juste pour quand vous voulez tous ensemble bah ouais viens il prend trop de place il prend beaucoup de place ouais merci Golavier merci beaucoup 2,6 tonnes de carburant brûlé ça va ça va c'est écolo c'est beau que ce soit que virtuel comme pollution mais oui nous on est pour la planète c'est quand qu'il aura lu le 43 pour la traite pas tout de suite dans un mois un mois et demi il est sur le Game Pass Flight Simulator donc go en profiter quand il est à 1€ ouais il est sur le Game Pass ouais profitez-en profitez-en on va faire un raid les amis chez Combat TV parce qu'en ce moment c'est la Dreamhack ouais c'est bon c'est la Dreamhack donc c'est du Starcraft 2 c'est compétitif c'est la Dreamhack ça en ce moment c'est commenté sur la Combat TV merci à toutes et à tous d'avoir été là sur ce stream ça m'a fait plaisir c'était cool on se retrouve peut-être demain surtout lundi pour la reprise des streams et en plus la semaine prochaine c'est la rentrée parlementaire donc on va en profiter merci d'avoir été là je vous fais des gros bisous je vous souhaite un bon samedi un bon dimanche et à plus ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz